Ce soir, le temps presse pour les directions d'école. Qui va enseigner à votre enfant cette année? À dix jours de la rentrée, la moitié des écoles cherchent toujours des enseignants. C'est ça trois fois plus difficile que l'année dernière. Possible éclosion d'hépatite A dans une auberge à Montréal. La santé publique recherche des dizaines de personnes possiblement infectées. Au motel à Contrecoeur. Bien, c'est pas l'objectif voulu, mais quand on n'a pas le choix, on y arrive là. Incapable de se trouver un logement abordable, un couple doit payer 120 $ par jour pour se loger. Quand j'ai vu la clé, je l'ai virée, puis je l'ai mis à avancer pour aller les chercher. Un jeune héros de 12 ans sauve trois personnes de la noyade. Et un festival in English only à Trois-Rivières, le Ribfest s'attire les critiques des visiteurs. Bon vendredi soir, tout le monde. Je ne voudrais pas être à la place des directeurs d'école en ce moment. Ils sont vraiment pris entre l'arbre et l'écorce. D'un côté, ils veulent le bien-être de nos enfants, on ne peut pas en douter, mais de l'autre, ils manquent cruellement d'effectifs. Et pas juste des enseignants, des éducateurs, des surveillants, des intervenants. Nommés-en d'autres, pas mal sûr qu'il en manque aussi. Tout le monde le sait qu'investir dans nos enfants, c'est investir dans notre avenir. Mais pourtant, il n'y a pas assez de monde qui lève la main. Et encore une fois, c'est nos jeunes qui vont payer le prix. Véronique Lauzon. La situation est, je vous dirais, alarmante. La pénurie d'enseignants est pire cette année. La situation est trois fois plus difficile que l'année dernière. Il y a 5000 postes vacants d'enseignants en plein temps partiel au Québec, 1608 éducatrices en service de garde et 1440 éducatrices spécialisées. On commence à manquer de cartes un peu dans notre jeu. Donc, c'est de plus en plus difficile d'année en année de trouver du personnel. Dans les derniers jours, des propos du ministre de l'Éducation ont brusqué des acteurs du milieu. Notamment lorsque Bernard Drinville a mentionné qu'à défaut d'avoir un enseignant qualifié, il espérait au moins avoir un adulte. On souhaite avoir un ou une adulte. Je comprends que ça prend des adultes, mais en quelque part, ça prend un adulte qui est là de manière signifiante. D'autres déplorent les commentaires de Bernard Drinville sur les classes de maternelle, qu'il a qualifiées de moins exigeantes pour un enseignant. Pour avoir des classes très difficiles en maternelle 4 ans ou en maternelle 5 ans, par exemple, moi, je suis sur-spécialisé sur les problèmes de comportement à l'école. Et dans le métier, on dit qu'on a normalement de 2 à 4 jeunes qui présentent des problèmes de comportement en maternelle 5 ans. La Fédération des syndicats de l'enseignement affirme qu'il est plus que temps que la profession soit valorisée. Pas faire des choses comme cette semaine qui vient dévaloriser la profession en disant que les enseignantes du pré-scolaire sont des enseignantes qui ont un emploi beaucoup plus facile, pas en disant que ça prend un adulte devant la classe. Pour des experts, il faudra de la créativité pour pallier le manque d'employés. Par exemple, l'Université de Sherbrooke vient de lancer un programme qui permettra à des étudiants de la faculté d'éducation d'être engagé par le Centre de services scolaires de l'Estrie. Ça, c'est le genre d'initiatives qu'on va voir venir et qui sont créatives et qui sont gagnées en gagnant autant pour les étudiants que pour les écoles. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. La santé publique lance un appel à tous ceux qui auraient séjourné dans une auberge à Montréal. Catherine, ils pourraient avoir contracté l'hépatite A. C'est l'auberge de jeunesse chez Jean. Et il y a eu un cas qui a fréquenté les lieux entre le 29 juillet et le 18 août. D'ailleurs, j'ai parlé au gestionnaire de l'endroit. Il me disait que lui-même a contracté l'hépatite A. Et à sa connaissance, il y a au moins une autre voyageur qui l'a eue. Normalement, chez les plus jeunes, vous êtes vaccinés ou encore les gens qui voyagent. Mais chez les gens plus âgés, eh bien, c'est plus rare parce que ce n'était pas une vaccination obligatoire. Vous allez le voir, c'est des symptômes assez sérieux. Donc, on parle de fièvre, de malheur général, de fatigue, nausées, vomissements, inconfort abdominal. Ça se ressemble à une gastro-entérite, mais qui peut durer pendant plusieurs semaines. Donc, on parle quand même d'un inconfort assez important. Et chez les adultes, particulièrement chez les personnes âgées, ça peut tourner en jaunisse. On peut avoir une urine faussée, des sels pâles. La santé publique dit, si vous avez des symptômes, eh bien, signalez-le. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Et un des problèmes, c'est que vous pouvez être asymptomatique jusqu'à 50 jours après avoir été en contact. Je vous invite à écouter une porte-parole, la santé publique. Chez les enfants qui sont très jeunes, souvent, l'infection peut être asymptomatique. Par contre, là, chez les adultes, en particulier chez les personnes plus âgées, les personnes immunodéprimées ou les personnes qui ont des maladies du foie chroniques, ça peut être plus grave. Ça peut mener à une hospitalisation. Ça peut même mener à une insuffisance aiguë au niveau du foie, nécessitant une greffe. Ça peut même causer des décès. Et Catherine, qu'est-ce qu'a expliqué le gestionnaire de l'établissement? Eh bien, il dit collaborer avec la santé publique. D'ailleurs, les réservations de la fin de semaine ont été annulées. En ce moment, il y a encore quand même des résidents, des touristes dans l'auberge, mais il dit qu'il va être désinfecté dès demain. On a aussi, on est en train de contacter une équipe de ménage, je sais, pour tout nettoyer. Parce que le problème avec cette hépatite A, c'est que ça reste dans la surface. Donc, on a préféré appeler une compagnie spécialisée pour tout nettoyer. Comme ça, la santé publique va revenir lundi et donner les feux verts pour qu'on continue nos activités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Je pense qu'on a eu un petit problème de micro. Au revoir. Au cours des prochains jours, vous allez peut-être voir un autre voile de fumée au-dessus de votre tête. Les contre-coups des feux de forêt dans les territoires du Nord-Ouest se font sentir, et ce, un peu partout. Vous voyez, en jaune et en rouge, c'est la qualité de l'air qui se dégrade d'un océan à l'autre. Et là-bas, la ville de Yellowknife est menacée. La presque totalité des 20 000 résidents ont été évacués. Élisabeth Laplante. Il est minuit moins une à Yellowknife. Les autorités avaient donné aux résidents jusqu'à midi heure locale pour évacuer par voie terrestre ou par avion. Ce feu de forêt qui pourrait atteindre la ville durant la fin de semaine se situait à une quinzaine de kilomètres, vendredi. Alors, on essayait d'avancer le plus vite qu'on pouvait en étant en sécurité. Gabriel Samson a quitté Yellowknife il y a quelques jours, comme des centaines d'autres. Elle a évacué par la seule route qui permet d'atteindre l'Alberta. On a choisi de porter des masques de la voiture pour essayer d'aider à la respiration. Il y a beaucoup de lieux qui ont été brûlés. Il reste encore beaucoup de champs qui sont possibles de brûler. Ça, c'est un peu le danger. Et tu n'as aucune idée quand tu te rends là. Alors, ça peut changer comme ça. Une vingtaine d'avions devaient quitter la ville vendredi. Les autorités ont d'ailleurs assuré que les vols allaient se poursuivre jusqu'à ce que tout le monde soit évacué. On arrive à un centre d'aide. Ils prennent notre temps de sécher. Ce résident de Fort Smith ne sait pas quand il pourra rentrer chez lui. Il y a beaucoup de support. C'est vraiment... C'est ça. Moi, je suis dans un hôtel ici. Il n'y a pas de fournir. Donc, il reste juste à attendre. C'est un jeu d'attente. Plus de 230 feux sont toujours en activité dans les territoires du Nord-Ouest. Environ 120 militaires des Forces armées sont en renfort sur le terrain, avec avions et hélicoptères. Alors que la situation est critique, Meta est une fois de plus montré du doigt pour son blocage des nouvelles. Après la ministre du Patrimoine canadien... Ce que Meta fait actuellement est complètement inacceptable. ...autour de Pablo Rodriguez de dénoncer la situation. À travers ce blocage-là, les gens n'ont pas accès à de l'information, de l'information qui est absolument cruciale. Alors, je demande à Meta de renverser cette décision. En Colombie-Britannique, des images catastrophiques en provenance de Kelowna. Quelques milliers de résidences étaient visées par un ordre d'évacuation. Plus de 370 incendies font rage en Colombie-Britannique. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles. D'ailleurs, la Colombie-Britannique a déclaré l'état d'urgence en fin de soirée. Et puis, un ouragan de catégorie 4 menace la péninsule de Basse-Californie dans le nord-ouest du Mexique. En après-midi, Hillary était à plus de 500 km au sud de la région de Cabo San Lucas. Les vents atteignaient plus de 200 km heure. L'ouragan a déjà touché la côte pacifique mexicaine, dont le centre touristique d'Acapulco. Hillary pourrait déverser plus de pluie durant son passage qu'en un an à certains endroits en Californie, au Nevada et en Arizona. De retour chez nous, la plupart du temps, quand vous allez à l'hôtel ou au motel, c'est pour vous gâter, pour passer un bon moment. Mais avec la crise du logement, il y a des gens qui sont carrément forcés d'y emménager. C'est une option qui coûte une fortune, mais c'est la seule qu'ils ont en ce moment. Yves Poirier. On est au motel Sainte-Catherine, sur la rive sud de Montréal. C'est loin d'être le scénario idéal pour Annick et son copain Gabriel. On peut entrer chez vous? Oui, il n'y a pas de problème. Merci, merci. Rentrer dans mon super domaine. Incapables de louer un logement abordable, car leur code de crédit n'est pas bonne. Entre-temps, cette minuscule chambre coûte une petite fortune aux deux travailleurs. L'un est dans le domaine de la santé, l'autre en restauration. Qu'est-ce que ça vous fait de vivre dans un motel sur la rive sud en ce moment? Bien, ce n'est pas l'objectif voulu, mais quand on n'a pas le choix, on y arrive là et on n'a pas le choix. C'est mieux d'être sur un banc de parc ou dans une tente. J'avais une maison de ville depuis janvier de cette année. Et puis, mon propriétaire a décidé, après six mois, qu'il reprenait sa maison. Puis, il nous a donné comme dix jours de préavis. Je peux vous demander combien ça vous coûte vivre ici au motel? Bon, faire un chiffron, 120 $ par jour. Depuis à peu près deux mois? Depuis le 21 juin. La facture totale est de combien? À peu près, quasiment 6 000. On trouve que l'inflation prend beaucoup trop de place et qu'on aimerait peut-être avoir une petite chance de se trouver un toit finalement. On trouve ça très, très difficile. Malheureusement, ils font partie des statistiques, celles diffusées jeudi sur nos zones. 450 ménages québécois toujours sans logement et ce près de deux mois après le 1er juillet. Puis quand on demande au gouvernement du Québec, entre autres, de prendre ses responsabilités dans le dossier du logement social, c'est de ça dont tu les questions. Ça fait trois ans qu'il n'y a pas de logement social qui se bâtit à Montréal. Peut-être un peu de lumière en cette période sombre, les fameux immeubles de l'OMH, barricadés un peu partout au Québec, dont ici à Montréal, sont enfin rénovés. Dans certains cas, les travaux vont bon train. C'est le cas au 1650 rue Saint-Timothée où tout sera complété et livré en décembre 2024. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Et parlant de crise du logement, les plateformes d'hébergement et les propriétaires de logements se font parfois reprocher d'en être une des causes. Et dès le 1er septembre, Airbnb et les autres entreprises du genre vont devoir indiquer sur les annonces un numéro d'enregistrement et une date d'expiration d'un certificat qui est exigé par le gouvernement. C'est une des nouvelles règles imposées par Québec. La ministre du Tourisme n'entend pas donner de délai aux entreprises pour s'y conformer. C'est des géants du web. C'est des géants du web qui, à chaque fois qu'on arrive avec un nouveau règlement ou des annonces, des amendes, pardon, se braquent littéralement. Puis Expedia nous a envoyé une lettre également nous disant qu'ils ne seraient pas prêts pour le 1er septembre. Donc, jusqu'à 100 000 $ par annonce illégale. Je veux juste prévenir les plateformes internationales que les ressources de revenu Québec sont sur le terrain, mais encore davantage à compter du 1er septembre. La rentrée parlementaire approche et les regards sont tournés vers le comté de Jean-Talon, à Québec. Le Parti québécois est en avance en vue de l'éventuelle élection partielle, légèrement en avance devant la Coalition Avenir Québec, selon un sondage léger. Tout indique que la lutte, elle sera serrée. Alain Laforêt. Un mois après la démission de la députée Joël Boutin... ... que c'est une lutte à deux dans Jean-Talon. C'est surprenant parce que c'est quand même un comté que le PQ n'a jamais gagné dans son histoire. Et le PQ n'a pas une belle performance, normalement, dans les élections partielles. Selon le dernier léger, le PQ obtient 32 %, suivi de la CAQ à 30 %, de QS à 17 %, des libéraux à 16 %, et des conservateurs à 5 %. C'est très encourageant. En moins d'un an, on a gagné 13 points dans cette circonscription. Ce que je peux garantir aux gens de Sainte-Foy et de Célerie, c'est qu'on aura une excellente candidature. L'élection dans Jean-Talon, elle est imprévisible, mais moi je suis persuadé qu'à cause de notre force militante, on est dans la course. Il y a 12 jours, les solidaires ont choisi Olivier Bolduc comme candidat, qui a terminé deuxième à la dernière élection. Là, ça va être de convaincre les gens que ça vaut la peine d'envoyer justement un solidaire à l'Assemblée nationale pour porter des valeurs écologistes. Moi, ce qui m'importe, c'est pas les résultats de sondage avant qu'une élection soit même déclenchée. Conservateurs et libéraux tentent toujours de dénicher la perle rare. Il y a des enjeux qui vont être très importants sur la circonscription où le tramway va passer d'un bout à l'autre. Toujours ce long de sondage, 46 % des électeurs de Jean-Talon estiment que c'est le PQ qui est le mieux placé pour surveiller le gouvernement. Non, non, j'ai pas fait mon choix. C'est un heureux résultat. J'espère, l'importance maintenant, c'est de maintenir cette avance. C'est un côté libéral, normalement, qui a été pris par M. Legault. Puis je pense que ça va rester comme ça. Je suis très confiant. J'ai participé au processus de recrutement et j'ai bien hâte d'annoncer cette candidature. Les péquistes auraient choisi une femme pour porter leur couleur. 80 % des gens de Jean-Talon ont une bonne opinion de Paul-Saint-Pierre Plamondon, ce qui est assez exceptionnel. Mais aussi 66 % à l'égard du premier ministre François Legault, après cinq ans de pouvoir, c'est aussi exceptionnel. Écoutez, on va l'annoncer en temps et lieu, et notre candidate, et la date d'élection. Lorsqu'il déclenchera la partielle, François Legault sera aux côtés de Marie-Annick Chouary, fondatrice de Vite à sacoche, qui va tenter de conserver le siège. La CAQ a déjà loué son local électoral sur la rue de l'église, dans l'immeuble où étaient situés les bureaux de la députée caquiste. Plusieurs sources indiquent que les électeurs de Jean-Talon seront appelés aux urnes d'ici quelques semaines. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Vous savez, quand c'est la rentrée scolaire, les professeurs nous demandent souvent d'expliquer ce qu'on a fait pendant l'été. Eh bien, Théo Ferland a toute une histoire à raconter, et pas n'importe laquelle. Il a sauvé son ami de 11 ans, la sœur de 8 ans, et le père de 38 ans. Ils étaient à la dérive dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de l'île d'Orléans. C'est certain, quelques minutes de plus, et tout le monde serait mort, noyé. Pierre-Antoine Gosselin nous présente ce grand héros format ado. Un mercredi ensoleillé, de la musique, des canapèches. Pour Jean-Pierre Boilly, tout est en place pour une belle journée sur les bancs de sable que la marée baissante du fleuve laisse tranquillement apparaître. Avec lui, ses enfants a laissé Émile. Puis Théo, 12 ans, un ami de la famille. On a profité pour amener Théo pour avoir une belle journée. Puis malheureusement, par un moment d'inattention, l'événement a commencé, ma fille a perdu pied, puis le courant l'a emporté. Puis par la suite, j'ai tenté d'aller la chercher, Théo aussi. En un éclair, la situation passe de plaisante à urgente. Théo qui venait de sortir de l'eau pendant cela, Émile est allé chercher les premières vêtres de sauvetage. Il a embarqué dans l'eau avec moi. Il est venu me les porter. Puis là, on s'est ramassé les trois à ce moment-là. Mon garçon n'a jamais insisté à prendre les vestes. Puis là, Théo s'est ramassé seul. C'est à ce moment que Théo prend les choses en main. Hors de l'eau et voyant trois personnes se noyer sous ses yeux, il appelle au secours, puis sans attendre se dirige vers l'embarcation. Aller à la plage, ça a vraiment tout pris mon énergie pour revenir contre le courant. Puis rendu au bateau, bien, ça, Jean-Pierre m'avait montré le pied. Ça fait que je l'ai descendu, j'ai allumé l'écran, puis j'ai essayé tous les pitons. Puis c'est quand j'ai vu la clé, je l'ai viré, puis je l'ai mis à avancer pour aller les chercher, en fait. Encore aujourd'hui, Théo ignore comment il a pu sortir le bateau de son ancrage, le conduire et sauver Jean-Pierre et ses enfants. Il a toutefois sa petite idée. Mon père, il est mort en février, puis je suis sûre qu'il m'ait donné de la force contre le courant, puis tout. Mon conjoint, son papa, est décédé d'un gros cancer, donc finalement, dans nos valeurs, les valeurs de Théo, il y a beaucoup le courage, la résilience, et je pense que ça l'a aidé beaucoup. Et par le plus pur des hasards vendredi, notre équipe est tombée sur Mickaël, le travailleur de la construction qui a alerté les autorités en amont du sauvetage. J'ai vu essayer de démarrer le bateau, puis que j'ai vu qu'il a été glissé un peu, il n'a pas l'air, je l'ai été dans le devant, puis je ne t'ai pas l'air. Il a réussi à partir de le bateau, mais je n'ai vu donc qu'il allait secourer. Il n'a jamais marqué dans un bateau. Jamais. Il dit que je pleurais, je pleurais, puis là, j'ai tout tenté, mais tu sais que vous l'ayez vu, c'est vraiment extraordinaire. Ils sont désormais liés à jamais à cette histoire improbable, à cet exemple de courage, à Théo le héros. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à l'Île-d'Orléans. J'ai trouvé ça assez ordinaire. C'est juste en anglais. Dans un instant, les slogans anglophones rayonnent au Ribfest de Trois-Rivières, au grand mécontentement des festivaliers et de la ville. Ne partez plus jamais sans être alerté. L'application TVA Nouvelles. Des alertes en tout temps pour ne rien manquer. Voici les nouveaux petits matins bacon fumé au miel avec une garniture sucré-salée faite de miel 100% d'ici. Maintenant, avec du bacon doublement fumé et des oeufs d'ici fraîchement cassés. Essayez une twist sucré-salé au déjeuner avec les nouveaux petits matins bacon fumé au miel. Des pâtes d'ours pour des parents ours. Le petit d'or. Il était temps. Je vous prends la pâte dans le sac. Des nouveaux biscuits croquants pâtes d'ours. Une collation à partager que vous ne voudrez pas partager. Pour bien vous conseiller, j'aurais besoin de savoir combien vous avez d'objets connectés à la maison. D'objets connectés ou... Je suis connectée. Trois, quatre. Cinq, six. Sept. Huit. Tout est connecté. Votre maison est plus connectée que vous le pensez. Choisissez la vitesse internet qui vous convient. On voit de plus en plus de véhicules électriques tous les jours. Heureusement, il y en a un dont on peut dire... OK. On voit pas ça tous les jours. Le F-150 Lightning tout électrique. Les beaux chants sont tombés en amour avec le parfum irrésistible des perles parfumées Gain. Et leur chien Roger aussi. Avec les perles parfumées Gain, même les vilaines odeurs prennent un parfum de fraîcheur. Hey! Regardons ça, les beaux meubles. C'est un nouveau magasin, ça. Ils ont bien du beau stock. As-tu une étape à café? Puis le divan. Je me mets relaxé là-dedans, moi. Va-t-il les prier de porc? Mettez la minute. Je vais en prendre une petite photo. OK, encore. Ah, tu crois, c'est beau chez vous. Tanguy arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Si vous allez manger des côtes levées à Trois-Rivières en fin de semaine, vous êtes mieux de parler anglais. Parce qu'au festival du Ribfest, les organisateurs ont bien peu d'appétit pour le français. Ce qui fait dire à bien les observateurs que l'événement contrevient la loi. Molly Bella. Real wood, real good. Come bite the bullet. Le Ribfest débarque au parc portuaire de Trois-Rivières avec ses slogans anglophones. J'ai trouvé ça assez ordinaire. C'est juste en anglais. Puis même les serveurs, ils parlent juste en anglais. Après le scandale des affiches publicitaires du Poutine-Fest il y a deux mois, voilà que les mêmes promoteurs reviennent en ville avec leurs écriteaux, majoritairement en anglais, pour ne pas dire entièrement. On vous demande simplement de respecter le fait que vous arrivez dans la deuxième plus vieille ville francophone en Amérique du Nord. Il y a des dispositions dans la loi 96 qui demandent au festival qui arrive chez nous de nous donner un slogan en français. Les prix, les décors, les menus, seuls quelques choix sont écrits en français. Même ces touristes australiens sont déçus. J'aimerais bien l'avoir plutôt en français aussi. Parce que moi, je suis ici pour apprendre et pour pratiquer mon français un peu. C'est la ville de Trois-Rivières qui autorise la location du terrain pour tenir ce genre d'événement. Elle gère aussi tout ce qui est affichage à l'extérieur du périmètre. Par exemple, l'affichage doit être en français. Tout ce qui est à l'intérieur du périmètre réservé. Par contre, on nous dit que ce n'est pas de son ressort. Quand la ville dit oui à un événement, c'est parce qu'elle croit qu'elle a des retombées positives. Est-ce que les événements peuvent s'améliorer toujours? Pour qui les retombées? Parce que là, les gens vont déjà avoir le ventre plein. En fait, moi, je ne suis pas ici pour venir défendre un seul événement en soi. Mais quand on va au centre-ville, il faut dire qu'on y va seulement pour manger. Il y en a qui peuvent y aller pour voir un spectacle. Il y en a qui peuvent y aller pour prendre une bière. Il y en a qui peuvent aller jouer à des jeux de société en ville. On a questionné un fournisseur de l'événement qui a longtemps participé. et il croit que les exposants ne sont pas au courant de la loi concernant l'affichage. C'est juste une marque de respect. Vous arrivez ici, on parle en français, c'est tout. Molly Bellant, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Au retour, c'est un emblème de Granby, mais il a besoin de beaucoup d'amour. L'enseigne lumineuse de la cantine chez Ben pourrait bientôt retrouver fière allure grâce aux médias sociaux. À tout de suite. Mario, on peut prendre le temps de le lire et il peut vous accompagner partout. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Mais la seule place où vous pouvez le voir, c'est sur LCN. C'est pas une facile celle-là. Mario Dumont, de retour le 21 août. Les alertes de prix, j'adore ça. Ça me permet de trouver la bonne affaire au bon moment. Avec la fonctionnalité d'alerte, je vais être certaine de ne pas manquer une aubaine. Oh, excusez-moi, je vais laisser avoir une alerte. Ça, c'est une bonne affaire. Pour que vos espaces trop encombrés deviennent... C'est le temps des vacances. Les événements, je sais bien, continuent de se bousculer. Bon, contexte fait une pause, mais on revient sur tout ça à notre tour le 21 août. Ah, c'est tout symbolique. Certains connaissent Pierre Poilièvre comme le chef dont notre pays a besoin. Pour ses parents, c'est le petit gars qu'ils ont adopté et élevé dans leur petite maison. Pour ses enfants, c'est tout simplement papa. Et pour moi, c'est l'homme qui m'aime pour qui je suis. Moi, sa femme, une Québécoise qui a fait du Canada son chez-soi. C'est pour ça que quand Pierre dit « C'est pas important qui vous connaissez ou d'où vous venez. Ce qui est important, c'est qui vous êtes et où vous allez. » Il parle par expérience. Ramenons le gros bon sens chez nous. Comment stimuler votre libido? Autant l'homme que la femme peut en arriver à un manque de désir. Pour stimuler votre libido et amplifier votre plaisir, les nouvelles capsules aphrodisiaques de Floravi sont reconnues pour stimuler et accroître l'excitation sexuelle. Elles sont tout à fait naturelles et contiennent les ingrédients reconnus pour vous aider à retrouver vos élans de passion. Pour maintenir une vie sexuelle épanouissante, les nouvelles capsules aphrodisiaques Floravi. Faites confiance à votre professionnel de la santé. C'est pas parce que c'est l'été que l'information est en congé. L'équipe du Québec Matin vous apprend tout ce qu'il y a à savoir. À votre réveil, soyez bien informés. Avec le Québec Matin, en semaine, dès 6h. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tout. Qui va sauver l'enseigne de chez Ben? Si vous allez à Grambay, impossible de manquer ce gigantesque serveur qui est illuminé par des néons. Une icône qui fait la fierté de la cantine depuis 1972, mais qui commence à perdre de son lustre. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les réparateurs ne courent plus les rues. Corinne Crousa. On a demandé beaucoup de temps, beaucoup de sous, mais c'est le cas qui nous tient à cœur. L'enseigne emblématique de la cantine chez Ben a besoin d'un peu d'amour. Les néons n'allument plus et la peinture s'efface avec le temps. Le tablier est supposé d'allumer tout le tour où est-ce que le jaune n'allume plus. Restaurer un géant d'environ 36 pieds, c'est plus compliqué qu'on le pense. Le problème était tout le temps le même, la grosseur du bonhomme, le fait qu'il reste en place, il faut qu'il vienne le faire ici. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il faut tout enlever les néons, qui ça est une technologie dépassée. Mais là, c'est encore pire. Fait que trouver les pièces, trouver la main-d'oeuvre qui travaille encore ça, souffler le verre, c'est pas un métier courant en 2023. La publication de la cantine a été partagée près de 13 000 fois. Parmi les 1 000 commentaires, plusieurs recommandations se sont rendues aux oreilles de l'équipe. Quand on a fait la publication, on s'attendait à avoir 4-5 candidats naïvement, de se dire qu'on va avoir des amis ou des contacts qui vont nous aider. On a plusieurs bons noms, puis il y a du monde qui ont appelé, qui sont venus voir justement, qui nous ont dit qu'ils seraient en mesure de trouver les pièces qu'on a besoin, puis de trouver le temps de nous le faire cette année. Des affiches de restaurants en bordure de route, il en existe des milliers. Mais pour les gens de Grambay, l'enseigne de chez Ben, c'est un monument. Et certains iraient même jusqu'à dire que ça fait partie de leur histoire. Tu sais, comme la statue de la liberté quand elle rentre dans les films, puis que c'est genre la première chose que tu vois. Moi, si je ferais un montage à Grambay, je m'arrêterais la statue, le néon du Ben. Il faut la garder quand même, c'est l'histoire, puis c'est assez reconnaissant sur la rue et tout ça, tu le vois de très loin, fait qu'il faut la garder. Réparée, mais pas remplacée, pas défigurée. Non, il faut la garder. La mobilisation citoyenne n'étonne personne. Quand on parle aux gens de Grambay, on comprend que c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Ça fait combien de temps que vous venez manger à la cantine ici? Ça fait longtemps, je dirais que ça fait une bonne trentaine d'années. Je vais tomber en amour, c'est la meilleure place. Je ne trompe pas. Autant le restaurant, autant l'affiche, je pense qu'on veut tous la conserver. Elle est emblématique pour tous. L'équipe de la cantine n'a pas annoncé qui serait l'heureuse élu qui pourrait sauver Ben. Une chose est sûre, pas question de le remplacer d'ici là. Corinne Crousa, TVA Nouvelles, Granby. Bonsoir, Émilie. Bonsoir, Pierre-Olivier. Ça y est, je vais manger une poutine en fin de semaine. Veille-je la manger au soleil? Dimanche, oui. Samedi, plus ou moins certain. Parce que comme vous voyez derrière moi, on a les restes de ce système dépressionnaire. Et si vous allez à l'extérieur, vous allez avoir besoin d'une petite laine, deux petites laines de taille dans un moment. À tout de suite. ÉconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles électroménagers et matelas. La qualité et des prix plus bas que jamais. ÉconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Imagine quand papa était petit. Il n'avait même pas sparklé pour lui dire comment bien se trossaient les dents. Il était probablement obligé de se souvenir des commandes de tout le monde, par cœur. Il ne pouvait pas regarder le golf dans la cour arrière. Et imagine recevoir du petit change comme argent de poche. Imaginez ce que ça sera quand vous aurez mon âge. Au Résident Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5, répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1 % par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au soleil, soleil, soleil. 1-800-363-0663 Quand on comprend, on peut agir. On explique. On simplifie. On débat. Toujours à l'affût. Toujours en direct. C'est notre devoir. Notre mission. Notre vocation. Hey, regardons ça, les beaux meubles. C'est ça, les nouveaux magasins, ça. Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan. Je me mets relaxé là-dedans, moi. Va-tu les prier quelque part? Mettez une minute. Je vais en prendre une petite photo. OK, on va. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable et voici ce qu'elle a payé pour sa chambre. Jade a trouvé le même hôtel sur Trivago et elle a payé bien moins cher. Trivago compare les offres d'hôtel des principaux sites de réservation afin de vous aider à trouver la meilleure offre pour vous. Un hôtel Trivago. Comment stimuler votre libido? Autant l'homme que la femme peut en arriver à un manque de désir. Pour stimuler votre libido et amplifier votre plaisir, les nouvelles capsules aphrodisiaques de Floravi sont reconnues pour stimuler et accroître l'excitation sexuelle. Elles sont tout à fait naturelles et contiennent les ingrédients reconnus pour vous aider à retrouver vos élans de passion. Pour maintenir une vie sexuelle épanouissante, les nouvelles capsules aphrodisiaques Floravi. Faites confiance à votre professionnel de la santé. Soyez les premiers à former avec TVA Nouvelles. Marc Dupré a testé pour nous l'attraction intégrale du GMC terrain AT4. Voyons, c'est quoi ce rouge-là? C'est pour gagner du temps. Ça me semble que ça fait longtemps qu'on gagne du temps. À vous maintenant de le tester chez votre concessionnaire GMC et obtenir un taux de location à partir de 3,9 %. Retour dans le temps ce week-end à Saint-Marcelin près de Rimouski. Des centaines de participants recréent un village de l'époque médiévale. Au programme, des combats de vikings et des joutes équestres notamment. Il s'agit de la 21e édition de cet événement, rendue possible grâce à 250 bénévoles. Autour de 13 000 visiteurs sont attendus à Saint-Marcelin, une localité de 300 habitants. On leur souhaite bonne fin de semaine. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette, 24-7. Partout au Québec. J'ignore si à l'époque médiévale, on réussit à fabriquer des imperméables qui résistent aux intempéries. Mais c'est ce que ça va prendre en fin de semaine. Oui, on va avoir besoin d'imperméables, mais surtout d'une petite plaine additionnelle parce que les températures sont à la baisse, Pierre-Olivier. Pourquoi? Parce que le système dépressionnaire qu'on connaît depuis aujourd'hui, en fait, et qui va sembler faire un peu de surplace pour la journée de demain pour les secteurs dans le centre du Québec, est suivi d'une masse d'air froid. Alors, ça va faire descendre, justement, cet air qui est beaucoup plus frais, pas partout, principalement pour le centre, mais le sud de la province, parce que dans l'est du Québec, température quand même élevée avec un indice huidex. Alors, vraiment, on a une belle cassure, je vous dirais, dans plein milieu de la province. Alors, dans le sud, dans l'ouest de la province, bon oui, les températures sont un petit peu plus fraîches. 19 comme maximum à Montréal, 16 à Sherbrooke. Les nuages qui vont dominer, mais tout n'est pas perdu. On est supposé d'avoir quand même de bonnes percées de soleil, là, par moment. On parle de 40 % de possibilités d'averse pour ce qui est de Montréal jusqu'en Mauricie. Pour ce qui est de Québec, Rimouski, Sétil, Saguenay, c'est du temps variable où les précipitations vont être présentes, surtout en avant-midi et en après-midi. Bien, on pourrait avoir du temps très changeant avec peut-être quelques éclaircies. Je dis bien quelques éclaircies, peut-être. Et l'humidex, donc, ressenti 31 demain à Gaspé. Beaucoup de pluie pour ce qui est de Sétil demain. La journée de dimanche, ça se dégage tranquillement. Et là, bien, ça va être quand même intéressant. Les températures vont réaugmenter. Ça va être du temps lourd, cependant, avec un humidex présent pour les secteurs dans le sud de la province. Surtout variable pour le centre et l'est du Québec, avec des nuages qui vont être bien présents, mais pas des averses tout au cours de la journée de dimanche. Donc, un dégagement partiel, mais en fin de journée pour les secteurs dans l'est de la province. La tendance, bien, elle est quand même assez variante, avec des températures qui vont demeurer dans les normales de saison, des précipitations à venir par-ci, par-là. Bon, il va vraiment dans le positif pour les prochaines journées. Et la région de Québec aussi, là, peut-être un ciel dégagé à venir. Et on va se concentrer, là, pour la journée de dimanche, pour la fin de semaine, avoir du beau temps, on va se croiser les doigts. Je vous rappelle que demain, au tirage du Loto 649, vous pourriez gagner 46 millions. Bonne chance! Merci, Émilie, et merci à vous d'être là pour qu'on vive l'actualité ensemble. Bonne nuit, tout le monde, bonne fin de semaine. On se retrouve lundi. Soyez prudents! Sous-titrage Société Radio-Canada